Déjà, je tenais à remercier nos électeurs pour ce second tour. En effet, on perd de peu de voix. C'est dommage, mais c'est une belle dynamique qui s'est créée et je suis très contente de cette campagne. Est-ce que c'est un coup unique pour vous, Christelle Morancé, ou vous avez l'intention de devenir leader de l'opposition, leader de la droite au Mans pour le futur ? Ah non, je souhaite continuer à travailler. Les manceaux peuvent me faire confiance. Je vais poursuivre ce combat et ce travail. Que les manceaux ne s'inquiètent pas, je continue. Donc vous serez là à la prochaine échéance, aux prochaines élections municipales. Christelle Morancé, il faut rappeler que vous avez débarqué quand même à six semaines du premier scrutin, ce qui n'était pas du premier tour, ce qui n'était pas facile. Et vous perdez de 500 voix à peu près. Vous serez là sur le prochain rendez-vous, au prochain municipal ? Je serai là au niveau du conseil municipal et les prochaines élections également. Les manceaux peuvent compter sur moi. Ils me l'ont prouvé lors de ce scrutin et ils peuvent me faire confiance. Qu'est-ce qui vous a manqué, Christelle Morancé ? Est-ce que c'est effectivement une entrée tardive dans la campagne ? Est-ce que c'est une droite quand même divisée ? Même si vous avez réussi l'union au deuxième tour, il y a quand même eu des petites phrases assassines avant le premier. Non, je pense que vraiment le deuxième tour, moi j'appelais au rassemblement et à l'union. On a fait ce rassemblement et cette union. On a bien vu au niveau des résultats. C'est bien au-delà de ce qu'on souhaitait même, ce qu'on espérait. Donc non, je suis contente. Il y a vraiment une dynamique qui s'est créée sur le Mans. Les gens me l'ont prouvé sur le terrain lors de ce scrutin. Il y a quelque chose qui s'est passé et je suis vraiment très contente. Merci. Merci.